Salut tout le monde, on se retrouve pour la guerre du week-end comme d'habitude, en direct du cybercafé, donc c'est possible qu'il y ait un petit peu de bruit de fond. Alors, pour commencer, la guerre était encore super serrée, on a gagné 25-24, c'était vraiment très très chaud, notre premier n'a pas pris d'étoile. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer d'abord c'est mon vis-à-vis, l'attaque contre mon vis-à-vis. Donc je suis niveau 82, il était niveau 78, et il avait un village bien espacé pour les anti-dragons, donc là l'important c'était vraiment de bien placer ces dragons pour commencer. Donc préparer le chemin, j'ai cassé les deux camps en extrémité, puis après j'envoie tout le reste au milieu. Donc voilà, j'ai vraiment tout balancé direct, il manque que le château de clan, que je vais faire juste après, voilà, pour casser les cabanes des côtés, il restera la cabane du haut. Donc j'ai voulu assurer pour éviter de perdre du temps avec les cabanes. Donc premier sort de rage, quand j'arrivais à la première entière, pour nettoyer tout ça, plus ce dragon qui était en château de clan. Un petit sort de soin pour remonter un petit peu les dragons, en plus ils étaient plutôt bien paqués, donc ça m'a bien aidé, ça a bien remonté. Regardez ce dragon là, il était quasiment en rouge, il va revenir 3 quarts PV. Donc voilà, les deux entières du milieu sont finies aussi, donc là c'est déjà gagné. Il y a quand même 3 tours d'archers qui vont faire assez mal, donc je vais mettre en x2. Voilà, les tours d'archers c'est vrai qu'elles sont efficaces contre les dragons. Mais voilà, il y avait quand même suffisamment de dragons en vie, j'étais vraiment content de mon attaque du coup, parce que ça s'est passé exactement comme je le voulais. Les dragons ont tenu bien, ont tenu le coup avec le milieu, avec les tours d'archers, les entières qui passaient. Mais vraiment, quand le chemin est bien préparé, après ça va tout seul. Donc voilà, déjà, une première 3 étoiles sur le vis-à-vis, j'étais donc 3ème de mon clan, donc c'est plutôt bien. D'ailleurs je vais bientôt devoir passer HDV9, parce que je suis bientôt maxé, donc il va falloir que je bosse mes strats pour contrôler HDV9. Ensuite, ma deuxième attaque par contre était nettement moins bien, c'était contre le deuxième. Alors là, je vais devoir aller là directement. Voilà, donc là en fait, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai raté, parce que celle-là je l'ai raté. Mon but du jeu c'était de faire 2 étoiles, donc d'avoir juste l'hôtel de ville. Donc ici, pourquoi j'ai raté ? Oui, voilà, celui-là j'aurais dû le casser avant de lâcher mes dragons. Parce que du coup, ils sont partis vers le bas parce que le bâtiment au-dessus n'était pas fini. Donc déjà j'ai des dragons qui sont partis au mauvais endroit. Ensuite, du coup, j'ai essayé de se claquer les sorts de rage quand même pour les motiver pendant que je me faisais attaquer par les entières. Bon, le sort de soin, j'étais un peu obligé là dans le pack de dragons de gauche. Il me reste encore un sort de rage, je ne savais pas trop sur quel groupe faire. J'ai préféré faire un sort de suite droite pour gérer le dragon du chat tout l'an. Mais du coup, ils sont partis. Donc vraiment le problème, c'est qu'ils sont partis à gauche à cause du... J'ai mal géré le placement du début. Derrière, donc ils ne sont pas allés au milieu et je n'ai pas pu aller faire l'HDV. Là, en plus les pièges du milieu, vraiment les entières, ils étaient maxés. Donc ça, c'est le problème des HDV9. J'ai essayé d'ashtacker un HDV9 avec full dragon. Il y a quand même 4 bombes anti-aériennes en solo, plus 4 entières. C'est compliqué. Et encore une fois, en plus, le château de clan. J'avais oublié de demander un dragon. Donc je me suis rendu compte au début de l'attaque, je me suis dit que je n'avais pas l'utiliser. Et puis en fait, finalement, je l'ai lâché quand même parce que je sais que c'était des barbares archers. Donc voilà, j'avais oublié un dragon du coup à cause du château de clan. Et en plus, j'avais mal placé pour commencer. Donc vraiment, c'est ma faute. Là, j'aurais pu faire le 2 étoiles. Mais j'ai merdé. Donc voilà. Ça, c'était donc mon attaque. Par contre, j'étais fier de ma défense. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai été attaqué par leur deuxième, du coup. Donc c'était niveau 82 contre niveau 89. Enfin, quand j'ai attaqué. Et là, c'est l'inverse. Donc c'est niveau 89 contre niveau 82. Donc vous voyez, sa compo. Il a fait des cochons pour faire sortir chez d'autres clans. Il a golem, pk, 27 sorciers, 5. C'est quand même du lourd. Il a les 4 sorts aussi. Donc je vais mettre en x4 là. Hop, le ton qui gère mon château de clan. Voilà. Donc il a sorti déjà quelques sorciers. 12 sorciers, un truc comme ça. Il sort le golem. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il met déjà un sort de soin. Mais pourquoi pas. C'est lui qui voit. Mais le sort de soin, je ne l'aurais clairement pas fait d'entrée comme ça juste sur le golem. Encore là, il touche encore un peu les cochons. Mais c'est tout quoi. Là, il met un sort de rage. Bon, oui. Pour que les cochons soient un peu plus efficaces sur les défenses. Là, il va tomber sur mes bombes. Bim. Ça va finir les cochons. Donc c'est plutôt cool. Il reste quand même les pk qu'il a balancés là. Les sorciers, les rois et reines. Et son golem encore, qui est un gros sac à PV. Donc voilà. Regardez, les pk, en trois coups, ils cassent les murs niveau 9. C'est abusé. Je crois que c'est niveau 9, si je n'ai pas de bêtises. Donc voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est que ma tesla, elle va faire un petit peu mal. Elle a pris en target un pk et pas le golem. Donc le pk va prendre assez cher. Voilà. Donc le roi et la reine continuent à nettoyer en bas. Le golem toujours en vie. Vous voyez, c'est complètement abusé. Par contre, il y a un pk qui va bientôt mourir grâce à la tour de sorciers. à la tour de... pardon. À la tesla. Donc il n'est pas mort. Par contre, il est encore l'OPV. Mais au moins, il s'est bien fait défoncer. Voilà. Donc là, j'ai encore une tesla. Qui défonce l'OPK. Donc vraiment, plutôt de la chance que le golem n'aille pas avec l'OPK. Même si là, il n'y a plus de devs. Donc forcément, le golem, il n'est pas allé là. Là, il y a deux tesla qui tapent sur l'OPK. Donc là, il prend une chair. Parce que les tesla, c'est vraiment ce qui est le plus efficace qu'on l'OPK. Vous voyez, c'est toujours short. On a l'impression qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais bon. Là, il n'a quand même plus grand chose. Il n'a plus que la reine d'archer, le golem, un sorcier. Le golem ne suffira pas. La reine d'archer, en plus, se fait focus, du coup, puisqu'elle est sur le golem. Il y a encore un sorcier qui se balade. Mais bon. Et je vais mettre en x4 maintenant. Il ne reste plus que le golem. Donc forcément, le golem, il ne pourra pas rasser la base tout seul. Il met trop de temps à casser les murs. Mais donc, j'étais content. Parce qu'une attaque avec des troupes noires plus PK, plus sorcier. Je pensais que ça aurait été plus compliqué. Mais ça a tenu. Ça a tenu. Donc j'étais content. Bon. Après, il n'a pas fait une super attaque. On est d'accord. Donc voilà. Ensuite. Je voulais vous montrer l'attaque de Vince. Alors, Vince, c'est notre neuvième. Il a attaqué le quatrième. Et il a fait une des meilleures attaques. Oui, donc visionner. Voilà. C'est lui qui a fait la meilleure attaque, d'ailleurs. En fait, sur le 4. Je vais mettre en x2. Donc c'est niveau 60 Vince contre niveau 73 Cap Nord Chronique. Voilà. Ouais, je vais laisser en x2. Donc il y a le château de clan avec son dragon 3 dedans. Il y a un dragon 3 dans le château de clan chez eux aussi. Donc par contre, le dragon 3 va quasiment tuer un dragon 2. Parce qu'il était tout seul au début dessus. Hop. Les entières sont mortes rapidement. Puisque la foudre, il a fait une foudre sur celui de gauche. Il a géré les deux autres. De droite avec les dragons. Donc là, il a déjà tout claqué. Les sorts, les dragons, le château de clan. Il n'y a plus rien. Maintenant, il faut gérer avec ça. Donc là, il n'aura pas l'hôtel de ville, malheureusement. Mais les autres dragons vont arriver après. Voilà. Et ça fera le ménage. Hôtel de ville fini. Ça fait les 2 étoiles. Donc déjà, 2 étoiles contre un 13 niveaux de plus que lui. C'est déjà très 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 bien. Allez, je vais mettre en x4 pour la fin. Il y a un dragon qui part à bas à droite là. Donc il va faire encore quelques pourcents. Grappier les pourcents. Mais il ne fera pas le 3 étoiles, évidemment. Il y a 2 tours d'archer encore. Et puis le temps restant, de toute façon, n'était pas suffisant. 20 secondes. Donc ça, c'est l'attaque la plus héroïque, d'ailleurs, de la guerre. Et par contre, la défense la plus héroïque, de notre côté, elle est nulle à chier. Donc je ne vais pas vous la montrer. C'est le mec qui n'a pas envoyé toutes ses troupes sur Vénère. Il n'a envoyé que la moitié. Il a arrêté. Il a abandonné. Donc voilà. Eh bien, écoutez, ce sera tout pour cette vidéo de guerre de clan du week-end. Donc j'espère que vous aurez apprécié, du coup, la première attaque. Vraiment, c'est une attaque que je recommande contre les HDV8 quasiment maxée. Ça dépend de la placement des entières. Mais vraiment, là, ça s'est passé exactement comme je voulais. L'important, c'est le placement des dragons, le placement des sorts, le timing. Enfin, c'est vraiment la totale. Si vous vous ratez, c'est vrai que les entières, ça fait quand même très mal. Niveau 6, on est dragon. Bon, si vous mettez du temps à rêver dessus, c'est très compliqué. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et on se voit donc de toute façon au pire la semaine prochaine. Salut tout le monde.